Des camions poubelles circulent à nouveau au Havre et à Sainte-Adresse depuis le vendredi 31 mars 2023. Le centre technique a été débloqué par la police au petit matin. Une sortie en douceur, selon plusieurs sources. Le vendredi 31 mars 2023, tout ce qui empêchait le centre technique communautaire, avenue du Grand Hamot de fonctionner depuis le 7 mars 2023 en obstruant ses grilles, a été retiré par la police. Aucun bloqueur n'était là. La collecte des ordures au Havre et à Sainte-Adresse a donc pu reprendre. Le centre débloqué tôt ce matin, la collecte a repris en ce moment, des camions des forces de l'ordre filtrent l'entrée de l'avenue du Grand Hamot menant au centre communautaire. Il a été débloqué ce matin. Nous allions piqueter à 4 heures et les camions nous bloquaient l'accès au site. Après, ils ont tout déblayé, Vincent Routel, Mureur, représentant FFPT. Ce dernier indique, nous n'avons pas encore décidé de la suite que nous donnerons à notre mouvement. Nous allons devoir nous revoir. 30 tonnes collectées contre 150 à 200 habituellement depuis le 7 mars, le centre technique de la communauté urbaine est bloqué par les opposants à la réforme des retraites. Il est donc impossible pour les camions bennes de quitter le centre. Dès le 11 mars, j'ai sollicité l'intervention d'une entreprise pour assurer le ramassage des points de rassemblement les plus importants. En moyenne, 30 tonnes de déchets étaient collectées quotidiennement contre 150 à 200 tonnes habituellement, Edouard Philippe, maire du Havre par communiqué. Dans le centre-ville hier, le tas de poubelles était impressionnant. Pour Vincent Routel, nous avons une nouvelle fois bafoué le droit de grève en France ce matin. Edouard Philippe, de son côté, indique que le droit de grève est un droit constitutionnel qui doit être respecté et défendu, mais le blocage d'un site public est illégal et ne peut être accepté. Nos concitoyens ont droit à la santé. L'accumulation de déchets et le risque de nuisances croissantes liées au rat et goéland justifient que des mesures supplémentaires soient prises. Un appel des syndicats pour aider les mureurs jeudi 30 mars, lors du barbecue solidaire organisé à la raffinerie Total Energy, Sylvain Chapelle-Luel Arfleur et le porte-parole CGT des collectivités territoriales avaient appelé à la mobilisation pour aider notamment les camarades du Grand Hameau qui ont besoin de relais pour leur pique et grève.